Bonjour tout le monde, je suis le poète à Saint-Marich, je suis professeur de physique et d'informatique, acteur, journaliste, animateur de télévision et ma vraie passion c'est bien la poésie. Je suis auteur de 13 recueils de poésie en quatre langues français, anglais, arabes et thèmes azètes. J'ai édité déjà deux recueils de poésie en France aux éditions et des livres et comme j'ai publié aussi dans cinq anthologies de poésie internationale dans quatre en France et une aux Etats-Unis. Donc à ce jour j'ai publié six recueils de poésie en thèmes azètes, quatre en langue française, deux en anglais, un en arabe. Donc là je vous parle de ce recueil de poésie Thivrei, traduit en langue française Contusion. C'est un recueil de poésie composé de 33 poèmes où je parle d'un peu de tout. Comme j'ai l'habitude de dire chaque recueil de poésie pour moi est un bouquet de fleurs et de roses avec leurs épines. Donc c'est des thèmes variés sur lesquels j'écris souvent. Donc dans ce recueil je parle de poésie, je parle d'amour, je parle d'inspiration, je parle de santé, de bonheur, de finalement de tout ce qui nous entoure. Et dans ce recueil il y a déjà deux poèmes qui ont été chantés par une ancienne chanteuse Algia. Et c'est un recueil aussi que j'ai édité en France en 2009 aux éditions Ediliv. Et bientôt, dans un maximum un mois, un mois et demi, ce livre sortira aussi en CD. C'est des déclamations poétiques accompagnées de cinq instruments de musique dont guitare, flûte, lutte et violon. Voilà. À ce jour j'ai publié neuf recueils de poésie à comptes d'auteurs et quatre à comptes d'éditeurs chez deux éditions qui sont Richard Elsam et les éditions du terroir. Le parcours d'un artiste chez nous ou d'un écrivain c'est encore plus. Il est semé d'embûches. Mais quand on y croit, on arrive sûrement, comme disait Saint-Augustin, aime et fais ce que tu veux. Voilà. Moi, ma carrière d'auteur a commencé aux Etats-Unis, là où j'ai publié pour la première fois dans l'anthologie North African Voices à l'université de l'Oregon, Oregon State. Et juste deux mois après, j'ai commencé à éditer ici en Algérie. Et alhamdoulilah, ça m'a permis de rééditer mes recueils de poésie à ceux qui ont été réédités trois fois, quatre fois. Et je suis très enchanté de rencontrer aujourd'hui mes lecteurs et mes fans ici à Alger dans ce grand centre commercial.